Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vais vous accompagner pour cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par se poser les bonnes questions pour aborder le début du cours. Nous vous proposons pour ce faire une série de questions-réponses et je vous apporterai au fur et à mesure des questions les éléments de réponse ainsi que quelques informations complémentaires afin que vous ayez les bonnes bases pour aborder la suite du cours. Ce cours traite de fabrication additive, vous savez, l'impression 3D dans l'industrie. Mais au fait, savez-vous ce qu'est la fabrication additive ? Si vous êtes prêts, alors c'est parti, passons à la première question. Selon vous, quelle phrase décrit le mieux la fabrication additive ? 1. La fabrication additive est une technologie révolutionnaire qui tend à remplacer tous les autres moyens de production. 2. La fabrication additive permet de recréer, couche par couche, un objet numérique 3D par dépôt de fil fondu. 3. La fabrication additive désigne un ensemble de technologie de fabrication de pièces, couche par couche, à partir d'un objet numérique. Si vous avez répondu 3. La fabrication additive désigne un ensemble de technologie de fabrication de pièces, couche par couche, à partir d'un objet numérique, bravo ! Vous avez déjà une très bonne idée de ce qu'est la fabrication additive. Il est évidemment important de bien comprendre que le terme fabrication additive regroupe une très grande variété de technologies différentes, répondant à des besoins différents et à des problématiques distinctes. L'ensemble de ces technologies reposent sur un principe commun, reconstruire un objet en trois dimensions en ajoutant de la matière couche par couche. Pour mettre en œuvre une technologie de fabrication, il faut donc partir d'un modèle 3D numérique de l'objet à fabriquer. Ensuite, un logiciel, dit Slicer, va diviser notre modèle en une série de couches à fabriquer. On passe ensuite l'information à la machine de fabrication additive pour la fabrication de la pièce à proprement parler. On avance souvent que la fabrication additive apporte une très grande liberté géométrique, permettant de fabriquer des pièces impossibles à fabriquer avec d'autres moyens de fabrication. C'est une réalité. En revanche, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une avancée technologique dépourvue de toute contrainte. Chacune des technologies de fabrication additive que nous allons voir dans ce MOOC apporte un certain lot de contraintes et de spécificités qui lui est propre. Il est bien sûr important de bien connaître et de bien comprendre ces spécificités afin de profiter pleinement du potentiel de la fabrication additive. Et c'est tout l'enjeu de ce cours. Allez, si vous êtes prêts, continuons avec la deuxième question. Actuellement, selon vous, quelle est la place de la fabrication additive dans l'industrie ? 1. La fabrication additive remplace peu à peu les autres moyens de production. 2. La fabrication additive n'a aucun avenir dans l'industrie. 3. La fabrication additive s'implante de plus en plus dans les entreprises et est déjà bien intégrée comme moyen de production dans plusieurs secteurs industriels. 4. Elle ne sert pour l'instant qu'au prototypage rapide de petites pièces. La bonne réponse était... 3. La fabrication additive s'implante en effet de plus en plus dans les entreprises et elle est déjà bien intégrée comme moyen de production dans plusieurs secteurs industriels. 4. En effet, même si elle est encore en plein essor, la fabrication additive s'est déjà faite une belle place dans certains secteurs industriels de pointe. On peut déjà voir quelques applications intéressantes dans le secteur médical ou l'aéronautique par exemple. Voici la troisième question. Quels types de matériaux peuvent être utilisés en fabrication additive ? 1. Une très grande variété de matériaux, mais cela dépend du procédé utilisé. 2. Des matériaux polymères uniquement. 3. N'importe quel matériau. 4. Des matériaux polymères ou des métaux. La bonne réponse à cette question était... 1. Une très grande variété de matériaux, mais cela dépend du procédé utilisé. Et oui, la variété de matériaux disponibles en fabrication additive est immense. On pourrait citer des polymères, c'est-à-dire des plastiques au sens commun du terme, des alliages métalliques, comme des aciers ou des alliages de titane, mais des matériaux plus exotiques peuvent être utilisés, comme le bois, le béton ou même le chocolat par exemple. En revanche, voilà venir une des premières spécificités aux différents procédés. Le matériau utilisable dépend du procédé choisi. Les matériaux disponibles varient beaucoup d'un procédé à l'autre. Si vous avez en tête une imprimante 3D grand public par exemple, difficile d'imaginer imprimer du titane avec ce type d'imprimante. Allez, une dernière question pour la route. Selon vous, comment sont les propriétés mécaniques des pièces issues de fabrication additive ? 1. Elles sont pour l'instant inférieures à celles des pièces conventionnelles, car les procédés de fabrication additive sont trop complexes à maîtriser. 2. Elles sont légèrement moins bonnes que celles des pièces conventionnelles, mais beaucoup plus rapides à produire. 3. Elles sont nettement supérieures à celles des pièces conventionnelles, et c'est pourquoi la fabrication additive est une technologie si intéressante pour le futur de l'industrie. 4. Elles sont comparables, voire supérieures à celles des pièces conventionnelles, mais demandent une très bonne maîtrise des procédés mis en oeuvre. Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. La réponse la plus correcte est 4. Elles sont généralement comparables, voire supérieures à celles des pièces conventionnelles, mais demandent une très bonne maîtrise des procédés mis en oeuvre. Cette question est particulièrement complexe. En effet, les propriétés mécaniques des pièces issues de fabrication additive dépendent d'un très grand nombre de facteurs, à commencer par le procédé de fabrication, ainsi que les matériaux envisagés. Plusieurs leçons dans la suite du cours traiteront de ce problème plus en détail. Pour l'instant, en première approximation, on peut retenir que les propriétés mécaniques des pièces issues de fabrication additive sont comparables, voire même supérieures à celles des pièces conventionnelles, à condition de bien maîtriser le procédé de fabrication. Voilà, cette première leçon est presque terminée. Pour finir, je vous propose de continuer sur une courte vidéo concernant la question de la propriété intellectuelle pour la fabrication additive. J'espère que cette leçon vous aura donné envie de poursuivre le cours. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada